En route vers le secteur occidental de la frontière entre Israël et le Liban. Ce n'est pas une zone rurale, mais boisée. Nous sommes arrivés à un endroit où les terroristes du Hezbollah ont construit de nombreuses infrastructures pour se cacher et préparer des actions offensives contre les villages frontaliers et les villes situées plus en profondeur du territoire. À l'intérieur de ce punel se trouvaient des missiles anti-chars, des missiles qui étaient tirés véritablement en direction d'Israël. C'est ce qu'a découvert la division 146 et le général de brigade Iftar Norkin. Ces hommes opèrent progressivement, petit à petit, à l'intérieur de ce territoire. Nous sommes en territoire libanais. On voit très clairement la manière dont le Hezbollah a construit ces tunnels pour tirer en direction d'Israël. Ici se trouvait la barrière de sécurité avant le retrait de 2000. On peut se faire une idée de la proximité des positions de l'ONU. Ici, le Hezbollah a construit tout un réseau en violation de la résolution 1701. Pendant que les forces poursuivent les opérations terrestres, nous nous dirigeons vers un secteur plus à l'ouest. ... ... ... En marchant lentement, il nous a fallu exactement deux minutes pour sortir de ce bosquet et atteindre la clôture. Quand derrière nous se trouvait une quantité importante d'armes que la 2e brigade et la 146e division ont découvert au cours de leur opération. On peut voir ici derrière moi ces buissons et ensuite la barrière de sécurité, le mur de sécurité qui sépare dans la partie occidentale le Liban et Israël. C'était exactement le plan du Hezbollah, des terroristes et des radouanes de se servir de ces buissons pour rentrer en Israël et de créer un nouveau, finalement, 7 octobre. L'objectif de ces forces israéliennes, tout en attaquant les cibles militaires du Hezbollah, la découverte de nouvelles positions et le débroussaillage de la zone. C'est à partir de ces mêmes buissons que les terroristes du Hezbollah ont tenté de s'infiltrer en Israël il y a quelques semaines à peine. Les terroristes ont été démasqués et éliminés par les soldats. Nous avons été débrous et nous avons mis en train de relu et nous avons établié à la zone village de la zone et nous ont dit que les- Disability Hègonne, sont pas возможants. Nous nous sommes en train de séparir, nous n'avons qu'à l'occtobre ne peut nous affaire. Nous avons vu de nos propres yeux la préparation de l'organisation terroriste du Hezbollah à une large infiltration en Israël. Une grande quantité de munitions et de nombreuses cachettes le long de la frontière. Selon Tzahal, cela aurait pu être le 7 octobre à une échelle considérable, comme personne ne l'avait pensé.